Nous venons tout juste d'apprendre que le Suisse Roger Federer venait de battre son rival de toujours Rafael Nadal en finale de Roland-Garros. A bientôt 39 ans, cette victoire résonne déjà un peu partout dans le monde comme la plus belle de toute sa carrière. En réalisant un tel exploit, Roger Federer semble maintenant et plus que jamais à même d'être considéré comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Quoi ? Bon, ok, on est d'accord, cette scène semble complètement improbable. Si vous vous y connaissez un peu en tennis, vous vous êtes sûrement dit ça. Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Nadal il est injouable à Roland-Garros. Le mec il est comme tout le monde à chaque fois. Et c'est vrai que voir Federer gagner contre Nadal, le maître des lieux à Roland-Garros, aurait quelque chose d'invraisemblable. Il suffit de regarder les faits pour se rendre compte que la tâche relève de l'impossible pour lui. Federer a toujours perdu contre Nadal en 6 confrontations. Nadal a remporté 12 fois Roland-Garros en 15 participations et a toujours gagné en finale. Et les années passent et Federer aura bientôt 39 ans. D'ailleurs avec ce foutu virus, il sera certainement plus proche des 40. Quel fou pourrait penser qu'il soit capable de réaliser un tel exploit ? Et bah c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble dans cette vidéo. On va remonter dans le temps et se replonger ensemble dans les matchs qu'ont disputé Federer et Nadal à Roland-Garros et se demander ce que Federer a bien fait et mal fait. Voyez ça comme une sorte de frise chronologique parisienne de la plus belle rivalité de l'histoire du tennis. Ça va vous permettre de mieux comprendre en quoi la rivalité entre Federer et Nadal est si spéciale à Roland-Garros et ce que Federer pourrait faire pour enfin gagner contre son rival de toujours. Federer et Nadal se rencontrent pour la première fois à Roland-Garros en 2005. Nadal vient alors seulement d'avoir 19 ans, mais a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Ayant déjà battu Federer l'année passée à Miami, Nadal sait qu'il peut s'appuyer sur son coup droit lifté de gaucher pour gêner Federer en revers. Son objectif est de l'empêcher de dicter le point avec son coup droit, coup considéré par beaucoup comme le plus redoutable de Federer. En effet, je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que Federer possède un revers à une main. Ça peut sembler être un détail comme ça, mais en fait c'est bien ce qui constitue un élément clé de la rivalité entre Federer et Nadal. Si vous jouez au tennis, vous savez sûrement à quel point il est difficile de jouer les balles hautes au-dessus de l'épaule lorsqu'on a un revers à une main. Ça, Nadal l'a très bien compris. Au fil des années, il va de plus en plus abuser de ce travers du revers à une main pour neutraliser un maximum Federer et l'obliger à défendre avec un revers slicé. Il attend ainsi une balle courte pour finir le point. Cette stratégie vous dit sûrement quelque chose car elle est très utilisée chez les amateurs où le revers est souvent considéré comme le coup faible de l'adversaire. D'ailleurs, je suis sûr que vous en avez déjà servi vous-même. En tout cas, moi, quand je vois un mec qui ne fait que choper en face, j'hésite pas. Pour Nadal, là où on le voit le mieux, c'est lors de la finale de 2007 où il a forcé Federer à réaliser 60% de revers. Rendez-vous compte à quel point c'est énorme pour un joueur qui privilégie le coup droit au revers. Si ça tenait qu'à lui, je suis sûr que Federer aurait largement préféré faire 80% de coup droit et pas seulement 40% comme il en a fait dans ce match. Cette stratégie simple est payante pour Nadal puisqu'il va remporter en 4-7 leurs 3 premiers affrontements de 2005 à 2007. Mais malgré ces 3 défaites, Federer peut en tirer des choses positives. Il y a 2 principaux points dans son jeu sur lesquels il peut s'appuyer pour espérer l'emporter un jour. Le premier, c'est qu'il est très performant sur son service quand les échanges sont courts. En effet, quand il sert, il gagne autour de 70% des points qui se jouent en moins de 4 coups. Le deuxième point positif, c'est que Federer affiche un bon pourcentage de points gagnés quand il monte au filet. Ça peut sembler évident, mais c'est loin d'être facile sur une surface comme la terre battue qui va plutôt favoriser le jeu de fond de court. Si on combine les pourcentages des 3 matchs, on se rend compte que cette stratégie agressive est souvent payante pour lui, avec 66% de points gagnés au filet. Cette statistique est particulièrement intéressante puisqu'il monte bien plus souvent au filet que Nadal. En effet, si on compare leur montée au filet respective, on se rend compte, sans surprise, que Nadal privilégie bien plus le jeu de fond de court que Federer. La comparaison est même presque irréaliste en 2007, puisque Nadal monte seulement 1 tous les 111 coups, alors que pour Federer, c'est une fois tous les 13 coups, soit 9 fois moins, c'est colossal. Cette différence fondamentale de style de jeu est d'ailleurs certainement ce qui rend cette confrontation si agréable à regarder. Bref, vous comprendrez que si Federer veut gagner, il doit absolument écourter les échanges pour sortir Nadal de sa zone de confort. Après avoir fait ces deux constats, Federer le sait. S'il veut espérer battre Nadal un jour, il doit 1. Bien servir pour avoir des points gratuits sans s'engager dans le long échange. 2. Être agressif en montant au filet pour sortir Nadal de sa zone de confort. 3. S'améliorer hors vert pour jouer les balles hautes liftées de Nadal. Pourtant, même en savant tout ça, ce n'est qu'un an plus tard, en 2008, que Federer va subir sa défaite la plus cinglante contre Nadal à Roland-Garros. Il perd sur le score sans appel de 6-1, 6-3, 6-0 et n'aura pas existé de la finale. Histoire d'en remettre une couche, il perdra un mois plus tard sa place de numéro 1 mondial au profit de Nadal, au terme d'une finale d'anthologie à Wimbledon, dont je suis sûr que beaucoup d'entre vous se souviennent encore. Mais essayez de vous mettre un peu à la place de Federer à l'époque. Vous venez de perdre pour la 4ème année de suite à Roland-Garros, et ce même petit jeune qui vous bat sans arrêt vient de vous piquer votre place de numéro 1 mondial que vous aviez pourtant depuis 237 semaines. Franchement, il y a de quoi se remettre en question. Cette remise en question, de nombreux médias ont essayé de la faire à sa place. Ils sont nombreux à avoir voulu enterrer Federer et à dire qu'il ne gagnerait jamais à Paris. Mais comme vous le savez, les médias ont un peu tendance à vite s'emballer. Et je suis sûr que vous connaissez une partie de la suite de l'histoire. La suite de l'histoire que vous connaissiez peut-être, c'est qu'un an plus tard, en 2009, Federer gagne enfin son premier Roland-Garros. Il profite de la défaite surprise de Nadal en 8ème de finale contre Robin Söderling. Cette défaite est d'ailleurs encore considérée par beaucoup comme la défaite la plus surprenante de l'histoire du tennis. Nadal semblait invincible à Roland-Garros. Mais pour Federer, ce succès a un goût de libération. Roland-Garros était le seul tournoi du Grand Schlem qui lui manquait. C'est deux ans plus tard, en 2011, que Federer et Nadal vont de nouveau se retrouver en finale de Roland-Garros. Mais cette fois-ci, la situation est très différente de d'habitude. Déjà, Nadal n'est plus le seul joueur sur le terrain à avoir déjà gagné le tournoi. Ça peut sembler anecdotique, mais ça aura forcément un impact positif dans l'approche du match pour Federer. Ensuite, Federer peut s'appuyer sur sa demi-finale remportée deux jours plus tôt contre Novak Djokovic. Ce jour-là, il livrera l'un des meilleurs matchs de toute sa carrière. Euh, le meilleur de toute sa carrière. Il n'y a pas un peu fort, là ? C'était qu'une demi-finale, quand même. En fait, oui, cette victoire était impressionnante, car Djokovic restait sur 41 victoires d'affilée. 41 ! Rendez-vous compte, c'est délirant ! Ça faisait plus de 6 mois qu'il n'avait plus perdu un seul match. Il partait donc logiquement favori. Mais ce jour-là, Federer a été très fort, et la Suisse appuyait sur 77% de points gagnés derrière sa première balle de service, ainsi que sur 90% de points gagnés lorsqu'il monte au filet. Tiens, c'est marrant, ça ! Ça ressemble beaucoup à deux des conditions qu'on avait posées plus tôt pour pouvoir battre Nadal. Premièrement, qu'il faille bien servir, et deuxièmement, qu'il faille monter au filet. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour Federer. À l'approche de la finale, il remplit très bien les deux premières conditions. En plus, il a eu une confiance absolue suite à sa demi-finale, et a déjà remporté Roland-Garros deux ans plus tôt. Ce match ressemble donc à l'occasion ou jamais pour vaincre ses démons face à son plus grand rival. D'ailleurs, à l'approche de ce duel, tout le monde sent bien que cette finale a quelque chose de particulier. Et au jeu des pronostics, le vainqueur final semble moins évident que d'habitude. Une fois le match venu, Ferrer réalise une très bonne entame et mène rapidement 5 jeux à deux. Mais Nadal sort une fin de set exceptionnelle et gagne les 5 jeux suivants pour l'emporter 7-5. Cette perte du premier set fera mal à Federer, qui, même s'il s'accrochera dans les deux sets suivants qui seront de très haut niveau, s'inclinera sur le score de 7-5, 7-6, 5-7, 6-1. C'est le plus proche que Federer a été de battre Nadal à Roland-Garros. Cette défaite porte son bilan à 5 défaites consécutives face au Mayorkan pour 0 victoire. Mais surtout, s'ils regardent plus globalement dans leur rivalité, on voit que Nadal mène maintenant 17 victoires à 8. Après ça, on peut se dire que ce match représentait un peu le match de la dernière chance pour lui. Il aura d'ailleurs ensuite des résultats nettement moins bons à Roland-Garros, à l'image de ses deux défaites surprise en 2013 et 2014 contre Joe Wilfried Tsonga et Ernest Goulbis. Ouais, Goulbis, c'est bien le mec qui a le coup droit d'aigle. Mais se réinventer pour prendre le dessus sur son rival espagnol est quelque chose qui a toujours animé Federer. Et ce n'est que bien plus tard qu'il comprendra quelque chose d'essentiel pour pouvoir battre Nadal. Ce qui est étonnant, c'est que ce déclic, Federer ne l'aura pas sur terre battue, mais sur dur. En 2017, Federer et Nadal se retrouvent de nouveau en finale. Mais cette fois-ci, pas à Paris. Bien plus loin, à l'Open d'Australie. Bon, alors là, vous vous demandez sans doute où je veux en venir avec l'Open d'Australie. Le sujet de la vidéo, ce n'était pas Federer et Nadal à Roland-Garros ? Si, 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 j'y viens. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais c'est bien sur surface dure lors de cette rencontre que Federer va réussir à résoudre un problème avec lequel il a longtemps souffert face au Mallorquin. Je m'explique. Tout au long du tournoi, Federer joue très proche de sa ligne de fond de cours et joue presque chaque balle en demi-volée. Ce qui est nouveau, c'est qu'il joue de façon très agressive hors verre et ne slice donc que très rarement. Alors que vous vous souvenez, c'est quelque chose qu'il avait beaucoup l'habitude de faire face à Nadal lorsqu'il était sous pression. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette prise de balle précoce va beaucoup gêner Nadal. Avec la vitesse à laquelle joue Federer, il n'arrivera pas à mettre son jeu en place et aura beaucoup de mal à défendre correctement. Le résultat de ce changement tactique, c'est que Federer gagnera l'Open d'Australie et battra Nadal à chaque fois lors de leurs 4 confrontations en 2017. Leur rivalité passera donc de 23 victoires à 11 début 2017 à 23 victoires à 15 fin 2017. Ce retour progressif de Federer dans leur rivalité forcera même Nadal à moins axer sa stratégie sur le revers de Federer. Vous imaginez bien que c'est un grand bond en avant pour Federer. Car maintenant, si on reprend les 3 conditions qu'on avait posées plus tôt qu'il faut remplir pour pouvoir battre Nadal sur terre battue, on se rend compte qu'on peut aussi valider la condition 3, c'est-à-dire améliorer son verre pour pouvoir jouer les balles hautes liftées de Nadal. C'est super ! Ça veut dire que Federer est enfin pleinement armé pour battre Nadal à Roland-Garros ? Pour le savoir, il va falloir attendre jusqu'en 2019. A bientôt 38 ans, et pour ce qui ressemble pour certains à une tournée d'adieu, Federer décide de jouer Roland-Garros pour la première fois depuis 2015. Il réussit un bon tournoi, avant de se hisser en demi-finale pour rejoindre son grand rival. Alors je raconte un peu ça comme si c'était banal, mais en fait, il faut bien se rendre compte que cette rencontre a vraiment quelque chose d'inespéré. Que vous aimiez ou non Federer ou Nadal, jamais on ne pensait les revoir s'affronter à Roland-Garros. Comme vous pouvez vous en douter, sur le papier, Nadal est largement favori. Il a gagné les deux éditions précédentes, et Federer n'a quasiment pas joué sur terre battue depuis 4 ans. Pourtant, certains se donnent le droit de rêver. Ils savent que Federer a quelques circonstances en sa faveur. Déjà, il reste sur 5 victoires consécutives face à Nadal. Ensuite, il remplit plutôt bien les 3 conditions nécessaires pour pouvoir le battre. Et enfin, Nadal réalise une saison sur terre battue moyenne selon ses standards. Bon, dites-vous qu'une saison moyenne pour lui, ça veut dire seulement un Mastersville remporté, celui de Rome. Mais au fond, tout le monde le sait bien. Voir Federer gagner contre le maître des lieux à bientôt 38 ans, releverait de l'irréaliste. Le retour à la réalité va d'ailleurs surgir d'un élément externe au match que personne n'avait vraiment vu venir. Les conditions météo. Avant de parler du match en lui-même, il reste un dernier élément dont je n'ai pas du tout parlé et qui est pourtant nécessaire pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté contre Nadal à Roland-Garros. Ça peut paraître bête, mais les conditions climatiques peuvent jouer un rôle très important sur la façon dont se déroule un match de tennis. Par exemple, plus il fait chaud, moins il y aura de pression dans l'air et donc moins il y aura de résistance dans l'air quand la balle se déplace. Pour faire simple, dites-vous que la balle ira plus vite quand il fait chaud que quand il fait froid. Le même phénomène a lieu quand un match se joue à haute altitude. La balle se dépassera plus vite à haute altitude qu'à basse altitude. C'est d'ailleurs ce qui explique en partie que Nadal n'est remporté que 5 fois le Masters 1000 de Madrid, qui se joue à 590 mètres d'altitude. Nadal ne s'en cache pas et le dit lui-même dans une interview de 2018. L'altitude change tout ici. Madrid est le seul tournoi sur terre où il est plus dur de s'adapter et de contrôler la balle. Et c'est vrai que quand on regarde ces résultats dans les autres tournois de la même catégorie, qui se jouent à Monte Carlo et à Rome, on se rend compte que Nadal les a remportés 11 et 9 fois, ce qui est vraiment énorme. Ces chiffres sont une occasion de plus de vous rappeler que la domination de Nadal sur terre battue est juste délirante. On a d'ailleurs fait une vidéo qui traite pleinement ce sujet, que je vous propose de découvrir en cliquant ici. Mais ce que ça veut dire concrètement pour nous, c'est que si Federer souhaite mettre toutes ses changes de son côté pour pouvoir battre Nadal à Roland-Garros, idéalement, il faudrait qu'il fasse chaud et que le match se joue à haute altitude. Ça lui permettrait d'écourter les échanges plus facilement que d'habitude, puisque la balle irait plus vite. Bon, manque de chance pour lui, le stade Roland-Garros à Porte d'Auteuil se situe à 46 mètres d'altitude. Et à moins que le tournoi déménage à Chamonix-Montblanc, ça ne risque pas de changer demain la veille. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors de leur demi-finale de 2019, les conditions climatiques étaient très difficiles pour deux raisons. Premièrement, il ne faisait pas chaud du tout pour un mois de juin, puisqu'il faisait 15 degrés. Et deuxièmement, il y avait de très importantes rafales de vent. Les joueurs avaient du mal à servir et à mettre en place leur jeu. Federer n'a pas pu écourter les échanges avec son service comme il l'aurait voulu, et n'a donc pas pu répondre à la première condition qu'on avait posée plus tôt. La suite du match, c'est qu'il a réalisé beaucoup trop de fautes directes pour espérer l'emporter, et a perdu sur le score, par ailleurs sévère, de 6-3, 6-4, 6-2. Ce dernier acte entre Federer et Nadal est hautement symbolique, puisqu'il montre que pour espérer battre Nadal à Ron Garos, il ne faut pas simplement être convaincu à 100% de son jeu, mais également espérer un petit coup de pouce de la part de Mère Nature. Alors bien sûr, on ne sait pas ce qu'aurait donné ce match s'il avait été disputé dans des conditions normales. On ne sait pas non plus si le Federer de 2011 avec leur verre de 2017 aurait finalement réussi à l'emporter. C'est d'ailleurs une question sur laquelle j'aimerais avoir votre avis. Selon vous, Federer aurait-il pu battre Nadal à Ron Garos, ou était-ce tout simplement impossible ? Ou même, sera-t-il capable de le battre un jour ? J'attends vos avis. J'en profite pour vous dire que vous pouvez aller sur notre site pour obtenir gratuitement un guide qui vous donnera toutes les tactiques à suivre en compétition. Il vous aidera, je l'espère, à gagner plus facilement vos matchs. Vous pouvez trouver le lien pour le télécharger dans la description. Et si vous aimeriez voir d'autres vidéos de ce type, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo pour nous montrer votre soutien. Et moi, je vous dis à très vite ! Sous-titrage ST' 501